Les caractéristiques des personnes qui vibrent haut. Elles sont toujours en train de vouloir le bien des gens autour d'eux. Et parfois c'est à votre détriment. Tu rencontres un mec, tu veux qu'il soit le meilleur, tu veux qu'il soit sa meilleure version. Tu prends tes économies, tu lui donnes. Tu prends tes téléphones, tu lui donnes. Les personnes qui vibrent haut, les élus, les choisissent, ce que vous voulez comme nom. Elles sont toujours en train de vouloir le bien des personnes qui les entourent. Ce n'est pas mauvais, mais tu vas apprendre à canaliser. Et il y a des moments où on va te dire, ne donne plus. Ne donne plus. Ne conseille plus. Laisse-le tomber. Et malheureusement, les femmes élues qui font ceci avec leur mari. J'avais une amie une fois. Son mari disait à ses amis, moi je ne prie pas parce que je sais que ma femme va prier pour moi. Il se mettait dans une vie de débauche, de boisson, boîte de nuit. Et ça a duré des années, au moins cinq ans. Oh, my wife is gonna pray for me. She's gonna pray for me. Donc, ça frustrait énormément la dame. Sa femme, ça la frustrait énormément. Elle avait des manques de confiance en soi. Et pourtant, c'était une personne qui faisait tout comme le Seigneur demandait. La guinot. Droite comme ça. Les personnes qui vibrent haut veulent toujours donner la guinot. Je vous souhaite le meilleur des personnes qui sont en face de vous. Protégez cela. Vous n'êtes pas entre vous. Jésus est déjà mort. Ce n'est pas à vous de mourir pour sauver le monde. Vous êtes là pour faire ce que vous êtes censé faire. Donc, vous avez une mission. Les personnes qui vibrent haut ont ce sens de mission. Même si au départ, elles ne savent pas encore. C'est ça, ma mission. Mais en grandissant, elles sont toujours... J'ai l'impression que... J'ai l'impression que je suis censé faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais bon. Ça, c'est les caractéristiques des personnes qui vibrent haut. Et croyez-moi, cette mission vous sera révélée. Bien. Ça vous sera révélée. Les personnes qui vibrent haut, savent prendre des décisions radicales. Même si parfois, elles traînent. Genre, elles vont être patientes, patientes. Mais le jour où elle te dit que... Non, elle va te dire tous les jours. Je vais te quitter, je vais te quitter. Le jour où elle tourne la page. C'est comme si le livre n'a jamais existé. C'est comme si... Tu n'étais même pas dans le livre. C'est comme si la page n'existait même pas. Comme si je n'existais pas. C'est ça. Les personnes qui vibrent haut, elles ont cette capacité à se détacher totalement d'une situation, d'une circonstance. Parce que ces personnes ont généralement eu des circonstances traumatisantes dans leur vie. Et ces circonstances, elles ont dû tourner la page rapidement ou bien écraser la douleur dans leur cœur pour leur permettre d'avancer. Sinon... Parce que ce sont des personnes qui ont eu des situations trop traumatisantes. Les personnes élues, choisies, qui vibrent haut peuvent tenir dans les situations les plus dures. Parce que elles ont... Et sans se plaindre. Parce qu'elles ont déjà traversé tellement de choses pour être là où elles sont. même si elles ne sont pas encore riches, même si elles ne sont pas encore célèbres. Mais il y a une carapace qui est construite. Et ce sont les situations de la vie qui construisent cette carapace. Et voilà. Les circonstances les plus extrêmes elles ont traversé. Ils ou elles ont traversé. Ce qui fait que... Elles ne vont pas se plaindre. Parce que celui qui vibre bas et le pauvre va traverser la situation difficile en se plaignant. Pourquoi il n'y a pas ça ? Mon patron énerve. Ma femme énerve. Pourtant, la personne qui vibre haut traverse la situation, mais... Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ma femme, comment tu vas ? Ça va aller. Vous voyez que le mindset est différent. Les personnes qui vibrent haut peuvent tenir de longues heures. Surtout quand elles ont déjà découvert leur passion. Quelqu'un qui est passionné de vidéos, par exemple, peut filmer pendant 6 heures d'affilée, 8 heures d'affilée. Cette personne va tenir. Mais tu n'es pas fatiguée ? Viens, on va manger, non ? Oh, tu travailles trop. Les personnes qui vibrent haut ont ce sens de je dois accomplir ma mission. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je dois, je ne peux pas. Je dois, je dois, je dois. Il y a ce sens de accountability. Oui. Ce sens de terminer ce que j'ai commencé. Numéro 6, les personnes qui vibrent haut, ce sont des personnes qui ont eu des responsabilités sur elles très tôt dans leur vie. Tu vois une fille de 20 ans, elle va te dire, elle perd le droit de sa mère, elle s'occupe de sa mère, elle dit, mais attends, Maté, tu accouches pour que l'enfant s'occupe de toi ? Et l'enfant tient. C'est ça qui ouvre les ailes de l'enfant. Donc, peut-être, depuis 14 ans, c'est cette personne qui s'occupe de ses frères et soeurs. Peut-être, dès l'âge de 10 ans, c'est cette personne qui, quand la mère partait au travail, c'est cette personne qui s'occupait de ses petits frères. C'est cette personne qui vibre haut. Voilà. Donc, il y a toujours ce... Il y a ce sens de... La vie t'a donné des responsabilités très tôt. C'est ça. Numéro 7. Les personnes qui vibrent haut ne cherchent pas forcément à se conformer à la vie, à la société. Genre, ouais, tu t'es mariée 5 fois. Et alors ? Ça n'empêche que je sois en train de devenir la première ministre de mon pays. La première femme première ministre de mon pays. Ça n'empêche pas que je serai la première femme milliardaire du continent. Je vois. Ces personnes ne regardent pas les échecs, n'essayent pas de... Like, they don't try to fit in the society. Elles sortent toujours du commun. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas de ne pas être comme tout le monde. Elles sortent de la boîte. Elles sortent de... Elles sont à part. Et elles pensent différemment aussi. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur dans une société musulmane peut-être. Tu vois, la femme a un certain âge elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Mais elle est concentrée sur sa mission. Elle est like. J'ai une choisie là qui me suit, une personne élue. Quand elle commence à... Quand je commence à travailler sur elle, on commence à travailler sur elle, on se connecte là. Et donc, elle est ma cliente. J'offre des services de nettoyage énergétique, consultation spirituelle. Mais c'est plus pour les leaders. Quelqu'un qui lui-même parle déjà et c'est qu'il te la tu vient. Parle déjà où tu arrives, qui me bloque. Donc, elle a eu à accoucher quand elle avait 25 ans. et elle a donné l'enfant pour qu'on l'adopte. Donc, quand je la rencontre il y a deux ans, elle me dit, voilà, je n'ai pas d'enfant. Donc, pendant 30 ans, elle a toujours prié pour que cet enfant la recontacte. Et je me rappelle ce décembre-là, c'est le décembre 2022. Généralement, ceux qui me suivent, mes clients, on a... Tous les trois mois, vous devez fixer des objectifs. Elle a donc... Quand on a fait cette séance de passage dans la nouvelle année, ça faisait partie de ses requêtes. Et ça, c'est un décembre. Au mois de juin 2023, sa fille la recontacte après 30 ans. Et elles sont vues la première fois 4 ou 5 mois plus tard. Elle avait vécu pendant 30 ans. On la regardait comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a... Et c'était bien pour sa fille parce que je lui ai dit que cette fille, elle a beaucoup de... C'est une élue plus, plus. Parce que Dieu l'a cachée de ta famille. Et c'est une femme que sa famille l'avait trop bloquée. Les malédictions sur malédictions. Donc, si ces gens l'avaient su qu'elle a un enfant quelque part, je pense que ces enfants n'auraient pas tenu. On aurait essayé de la gâter. Donc, les personnes choisies sont... n'ont pas de problème. Vous me dites que je suis célibataire à 55 ans. Il n'y a pas d'enfant à 55 ans. Donc, ça ne les dérange pas d'être hors du commun, de ne pas être comme la société veut. Alors, dis-moi, c'est quoi ton... Quelles sont tes caractéristiques à toi ? Est-ce que tu as une... Quelles sont les difficultés que vous avez en tant que choisi ? Voilà. Merci et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un à qui ça va parler.